Mon nom est Jacqueline Kellen, j'écris depuis, je ne sais pas, des décennies. Et parmi les distinctions, celle qui m'honore, c'est le prix de la liberté intérieure 2020. C'est une réflexion sur le fils prodigue, la fameuse parabole du fils prodigue. Le titre est « Histoire de celui qui dépense à tout et ne perdit rien », aux éditions du Cerf. Alors, je suis l'auteur d'un livre intitulé « Le temps de la bonté ». Le livre sélectionné pour 2023 est un livre qui est une réflexion sur le livre de Tobie, un récit biblique qui a été composé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'histoire d'un juste, d'un homme juste, droit, généreux, pieux, un juif déporté à Ninive, et qui va connaître des épreuves, des tribulations, et qui malgré tout persiste dans sa foi, dans sa confiance en Dieu, et même béni et louange sans arrêt le Très-Haut. Donc, c'est une très belle histoire d'espérance, de confiance, de miséricorde, et qui parle de la régénération spirituelle de l'être humain. Donc, c'est un récit qui s'adresse absolument à tout le monde, c'est un récit intemporel. L'esprit et la joie. L'esprit saint qui est à la fois qui inspire, qui éclaire, qui guide chaque chrétien, et qui ouvre en effet à la joie infinie. Pour moi, il n'y a pas toujours lien entre littérature et liberté. C'est la chose la plus difficile, la liberté. Donc, on préfère ses chaînes la plupart du temps, et les choses, les chemins battus. Mais le fait d'écrire, en effet, le fait d'écrire vous ouvre tout un espace où à la fois vous pouvez avoir le vertige parce que tout est possible, et puis il y a des contraintes personnelles. Pour moi, écrire est véritablement une assaise, une assaise sur du long terme. On n'écrit pas en 15 jours ou en 3 mois, qui met à l'épreuve votre résistance personnelle, donc votre persévérance, donc votre esprit de liberté. Oui, cette question me questionne, c'est sûr. À l'intérieur. À l'intérieur, je suis profondément libre. Donc, à l'intérieur, bien sûr, ce n'est pas un espace, un lieu géographique, mais profondément libre dans la mesure où, bien sûr, il y a la nourriture essentielle qu'est le silence. Pour ma part, je n'ai pas besoin d'aller faire retrait dans tel monastère, dans tel lieu, etc. S'il y a cette capacité, en effet, de recueillement, ce silence, et puis, pourquoi pas, en effet, beaucoup de livres qui m'entourent, il y a, en effet, je me sens à l'intérieur, donc, immensément libre. C'est à l'intérieur que l'ouverture se fait, et puis le lien avec la divinité. Donc, pas besoin d'aller très loin. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et particulièrement tous les mystiques avec qui je vis, si je puis dire, dont je connais la vie et les écrits. Toutes les figures mystiques sont des figures de liberté. Mais je pourrais aussi évoquer une figure qui n'est pas ni chrétienne, ni ceci, ni cela. C'est intéressant, qui est Krishnamurti, qui est peut-être d'origine indienne, mais Krishnamurti n'a cessé de parler de la liberté face à toutes les entreprises de récupération ou d'aliénation, tous les déterminismes, être libre de tous les conditionnements. Nous sommes tellement déterminés à la naissance et comment, dans notre existence, nous pouvons, en effet, nous détacher de tout cela et faire éclore notre véritable être profond, notre être intérieur. Donc, il a vécu au XXe siècle, c'est tout récent. C'est certainement un des grands esprits libres, indépendamment, enfin, de toute religion et de toute philosophie qui soit passée sur cette terre. Il y en a tellement, qu'est-ce que je pourrais dire ? Bon, ce qui me vient, oui, les sermons ou les traités de Maître Ecarte, ce grand théologien dominicain du XIVe et qui a eu, justement, maille à partir avec le pape de l'époque, qui avait quelques propositions qu'on sentait peut-être pas tout à fait, enfin, qui était un peu hérétique, soi-disant, mais lui ne cesse de parler de détachement et de désencombrement. La liberté est vraiment déjà se désencombrer de tous nos fardeaux, nos faux, notre faux confort, justement. Je trouve que notre siècle est celui de l'encombrement maximum, extérieur et intérieur. donc, comment se libérer de tous ces poids.